Et salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle rediffusion de live. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait en fait, c'est un peu un retour pour moi parce que j'ai eu pas mal de problèmes de diffusion. Bon je suis pas le seul mais on a pas mal de gabilleries avec OBS, j'ai des nouveaux réglages. Alors pas forcément côté OBS, c'est assez subtil mais dans les paramètres de Windows j'avais certaines choses qui étaient activées et qui potentiellement nous embêtaient. Donc bon, j'espère avoir résolu le problème. Pour ceux qui regardent sur Youtube, ces réglages peuvent impacter la qualité de la VOD. Donc vous me direz si vous constatez que c'est moins bien qu'auparavant si vous voyez une différence ou pas. Car j'ai décidé pour, parce que potentiellement c'était une source de problème, j'ai décidé de plus utiliser l'encodeur de la carte graphique pour les sauvegardes, enfin pour les VOD pardon, pour les enregistrements. Donc sur Twitch, ça vous impacte pas parce que j'utilise toujours l'encodable de la carte graphique pour diffuser. Mais pour enregistrer, j'utilise le processeur tout simplement. Donc bon, le mien est suffisamment dimensionné. Donc ça devrait le faire, je suis dans des qualités assez, normalement relativement élevées. Je suis en slow et en high. Donc normalement, ça devrait avoir un rendu plutôt correct. Mais dites-moi si vous constatez que c'est moins bien par exemple dans la VOD. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour, ça me servira. Normalement, l'enregistrement avec l'encodage de la carte graphique, c'est pas forcément ce qui prend le plus de ressources. Mais peut-être qu'en streamant et en enregistrant en même temps, c'est peut-être pas la meilleure idée. Surtout que mes jeux sont quand même un petit peu gourmands. Enfin, évidemment sur Train Simulator classique, non. Mais c'est vrai que sur TSW, ça, c'est quand même dans le haut. Enfin, j'en demande pas mal à ma carte graphique. Donc peut-être que ça pourrait poser problème. On est sur le DLC, c'est le Link Tracker Mainz Koblenz. Donc de Mainz à Koblenz. Et on est avec une BR-103. Ou une série 103 peut-être, faudrait dire en français. Parce que je crois que BR, pour les loques allemandes, DB-BR-103. Alors, je ne sais plus le mot en allemand, mais BR, c'est pour série, en fait. Bon, bon, voilà. Ça, c'était pour le point grammatical. BR-103 en livrée TransEurope Express. Alors, pour vous donner une idée de cette locomotive très rapidement. Alors, locomotive visée en service dans les années 70, il me semble. Probablement une des premières, si c'est pas la première, à être apte à 200 km heure en Allemagne. Alors, on ne roule pas à 200, mais sur cette voie. Et c'est, disons qu'au niveau iconique, c'est un peu l'équivalent de nos CC 6500 ou de nos BB 15000. Voilà. Donc, en France, des locomotives qui remorquaient à la grande époque, notamment les trains TransEurope Express, voilà, les grands express, et bien, elle avait un peu le même rôle. Elle avait même carrément le même rôle, cette 103. Et, voilà, c'est pour ça que je la compare aux 6500 et aux 15000. Alors, évidemment, c'est pas tout à fait la même machine, quoi que c'est une CC, hein, quand même. Mais, voilà, c'était le même, en termes de prestige, si vous voulez, c'était la même chose. Alors, ouverture des portes, comme ça, vous appréciez l'ouverture des portes. On est avec des voitures DBIC. Alors, ces voitures-là, on les connaît déjà, parce qu'en fait, quand la BR-101 est sortie, je vous les ai déjà montrées en version rénovée, puis je vous les ai remontrées même sur Castle Westburg, avec les voitures IC et la BR-101. Tout simplement, les voitures IC avec la BR-101, c'est dans la version rénovée, rénovation mi-vis, si vous voulez, avec les sièges des ICE. Alors que là, on le verra peut-être plus tard, parce que je pense que là, j'ai avoir du mal à vous le montrer. Mais là, on est avec les sièges originaux. Alors, si, je vais peut-être réussir. Normalement, on peut se balader avec la caméra, comme ça. Mais là, on est avec les anciens sièges. On n'est pas avec les sièges des ICE qui sont moins confortables, hein, on va dire ça comme ça. Après, je n'ai pas testé, moi, personnellement, mais on va dire de certains. Donc, voilà, ces voitures-là, on les connaît déjà en livré. Je vais dire ICE, mais en livré modernisé. Et là, c'est dans la version des années 90, parce que le scénario, enfin, pas le scénario, mais la ligne a été réalisée, bien, comme si on était au milieu des années 90, je crois, début-milieu des années 90. Voilà, on a Ambata qui nous fait un petit résumé de la BR-103. Parfait. Mais je me disais bien que ça avait un lien avec un certain train. Oui, en version modernisé. Bon, allez, on est parti. Enfin, on est parti. Non, attendez, on en est où ? Oui, si on peut fermer les portes. Donc, évidemment, vu que c'est une machine qui peut rouler à 200 km heure, je vais me laisser le HUD, parce que je ne connais pas bien la ligne. Vu que c'est une machine qui peut rouler à 200, eh bien, on a le système de signalisation de cabine LZB, alors qu'il ne sera pas utile sur cette ligne. Mais éventuellement, on fera peut-être un service, alors peut-être pas ce soir, mais on fera peut-être un service sur la LGV, la LGV allemande, bien sûr, pour Castle Westberg. Ah, 200, alors attendez, la clé de frein, c'est bon. Hop, nos portes normalement sont fermées. Alors, on va essayer de mettre la caméra là, comme ça, elle n'est pas trop mal. Le signal devant, ça, c'est ouvert, parce que je crois que tout à l'heure, c'était fermé. Allez, on réalimente. Ah, passage des premiers crans. Alors, il faut y aller doucement sur les premiers crans, parce que ça disjoncte, sinon. On peut réellement divionter avec cette machine. Alors, la ligne, il me semble, je ne sais plus si c'est des TG ou Transim Germany, mais en tout cas, la locomotive et les voitures sont signées de la main de Transim Germany, ceux qui ont fait notamment la BR-101 pour Transim World 3, la Voslo G6 aussi. Bon, voilà, ils ont quelques réalisations. Alors, je ne dois pas me libérer, là, du... Non, pourquoi clignote pas ? Parce que je ne roule pas assez vite. Ah, voilà. Donc, je me libère de la restriction. Je vais laisser la HUD, parce que je vais me faire avoir, c'est sûr. Et on est parti ! Le prochain arrêt... Oh, je n'ai même pas envie d'essayer de prononcer. Oh là là ! 27 km, donc ce sera... Bingerbrook. Bingerbrook. Non, il n'y a pas de... Bingerbrook. Voilà, je ne sais pas si je prononce bien. Et puis, bon, ben... Sinon, vous corrigerez dans les commentaires ou sur le chat. Alors, on peut peut-être... On peut peut-être y aller un peu plus franchement, là, quand même. Voilà. Quand les ventilateurs ne se déclenchent pas, comme une BR 103, c'est que vous ne tapez pas dedans. Donc, voilà, je parlais. Vous me direz si ma voix... Parce que moi, mon retour est assez fort. Mais surtout, n'hésitez pas à me dire si ma voix n'est pas trop absorbée par les ventilateurs. Parce que c'est très, très, très bruyant, cette machine. Alors, on a le combiné. Alors, ça, je pense que c'est une modernisation qui a peut-être eu dans les années 80-90. Mais vous voyez qu'on a le combiné qu'on retrouve notamment sur les premiers ICE, sur la BR 101, sur la BR 120. Avec, à gauche, l'effort de traction. À droite, la vitesse. Et accouplée avec le système de signalisation en cabine LZB. Et à gauche, vous avez les différents ampèrmètres et voltomètres. Donc, toute la partie électricité. Et à droite, on a l'écran de l'Ebula qui est tout simplement la fiche train... La fiche horaire, la fiche train informatisée. Donc, c'est un peu l'équivalent de l'iPad en France. Mais, sauf que c'était fixe dans les locomotives et que ça a 20 ans. Voilà. Mais malheureusement, autant sur Train Simulator, il est possible de bricoler un petit peu en ajoutant des fichiers de texture. Il est possible d'ajouter les fiches, tout simplement. Dans TSW, c'est toujours pas possible. Les trains ne viennent pas avec les fiches. Et c'est pas normal. C'est quand même dommage que... Sur un DLC... Enfin, il n'y a rien de... Il n'y a pas de mode, là. On est sur un DLC totalement d'origine. C'est pas normal qu'on puisse pas nous mettre les services sur l'Ebula. Mais bon. Alors, heureusement, il faudra peut-être attendre TSW4 ou TSW5 pour qu'ils résolvent ce problème-là. Je sais pas. Le U avec le tréma se prononce comme notre U. Ah, OK. Oui, je me disais bien qu'il y avait un balle comme ça. Bingerbruck. Et encore, peut-être que je suis pas tout à fait bon sur la prononciation. Oui, c'est vrai que je crois qu'on me l'avait dit quelque part, le U tréma qui prononce oui, du coup. Allez, on est parti. Peut-être petite vue extérieure quand même. Écoute, siffle-le-s-y. Allez, ils sont sans chouette quand même. Bon, là, par contre, il y a quand même... Il y a quand même l'exposition un peu... Ça a été un peu surexposé au niveau de la lumière. Ça va quand même mieux sur la gestion des lumières sur Trends in World 3 par rapport au 2 où il y avait carrément des changements de couleurs entre ce qu'on voyait dans l'éditeur de livret et je parle pour celles et ceux qui faisaient des livrets entre ce qu'on avait dans l'éditeur et sur le T1. C'est vrai que là, dans le virage, c'est peut-être un peu surexposé quand même. Oups. Alors, c'est les mêmes sons que sur les ITC, mais... Parce que c'est les mêmes voitures à la base. Mais du bourg aussi sympa. Ça manque d'un truc quand même sur DS ou V3. C'est une nulle passager. Parce que l'équivalent de la caméra 5 sur TS classique, vous voyez ce que je veux dire. Là, on ne l'a pas, malheureusement. Donc, si on veut faire de la vue passager, il faut physiquement monter. Il ne faut pas conduire, en fait. On le fera tout à l'heure, parce que je veux quand même vous montrer ces voitures-là. Même si vous les connaissez entre guillemets déjà, vous connaissez les versions rénovées. Là, on a la version d'origine. Mais il y a des petits trucs qui changent. Donc, on ira voir. Je vous disais que la ligne, elle a été modélisée façon années 90, début, milieu années 90. Et vous verrez, si vous faites attention aux signaux, ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous ne verrez pas des signaux à LED, par exemple. Voilà, il y a plein de petites choses, de petits détails comme ça. Et moi, j'aime beaucoup cette ligne. J'aime beaucoup déjà, parce que c'est de l'intercité et qu'il n'y en a pas beaucoup sur TSW. L'autre exception, c'est la ligne d'Andy Test Castle-Westberg qui est sortie au lancement de TSW. Mais c'est vraiment la seule exception. Et c'est pour ça que j'ai vraiment accroché. En plus, avec la DR-103, une locomotive avec des crans, il faut faire attention à l'intensité, c'est l'indigente, etc. Ça, ça m'a beaucoup plu aussi. Petit regret, c'est qu'on n'aille pas jusqu'à Francfort. Voilà, là où sur TS classique, on y va. Mais ça nous fait quand même une ligne d'une bonne centaine de kilomètres de long, je ne sais plus exactement. Entre 90 et 100 kilomètres. Donc, en vrai, ça va. C'est correct pour TSW. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'on n'est pas en train de s'arrêter tous les kilomètres aussi. Voilà, pas de service banlieue. Alors, on peut en faire. Là, on a avec la BR-103, mais on a également la BR-110 qui, elle, est plus pour le service omnibus. On va dire ça comme ça. Alors, on a ça avec les voitures N-Wagen réversibles. Alors, rien de révolutionnaire parce que les N-Wagen, on les avait déjà sur la Bremen & Dando. Je crois que je n'ai pas. Simplement, la livrée est différente. Mais, voilà, les N-Wagen, on les avait déjà. Et elles sont plutôt bien réalisées, d'ailleurs. Elles ont bien été modélisées de base. Mais, moi, j'ai une petite préférence pour l'Inter-City. Je ne sais pas que les N-Wagen sont mal faites, mais je préfère ce matos-là, moi. Alors, ils font du copier-coller. Oui et non. Disons que c'est du matos qui circulait réellement. Ils auraient fait du copier-coller s'ils n'avaient pas refait l'intérieur des voitures ou s'ils n'avaient pas mis la livrée à jour ou juste s'ils avaient changé la livrée. Là, il n'y a pas les écrans. Alors, oui, la base, effectivement, c'est les voitures XC, mais dans leur version originale, cette fois-ci. Donc, ça change un petit peu. Ah oui, tu parlais pour les N-Wagen. Oui, pour les N-Wagen, oui. Oui, d'une certaine façon. En fait, ils reprennent du matos qu'ils ont déjà fait pour une autre ligne. Mais bon, tu sais, les voitures d'hosto, ça fait 4 ans qu'on se les farcit. Les voitures d'hosto, avec soit la BR-146, soit la BR-143. Donc là, les N-Wagen, ce n'est jamais que le second DLC. On les a, donc ce n'est pas bien grave. Et encore une fois, c'est du matos qui a circulé. Ils avaient mis uniquement la BR-103. On l'aurait reproché. On aurait dit, mais mince, ils n'ont ni qu'un seul matos. Ce n'est pas normal. Là, vous avez la BR-110, la BR-103. La BR-103 avec les voitures XC et la BR-110 avec les N-Wagen, ainsi qu'avec du fret également. Voilà, 160. J'essaie de stabiliser à peu près ma vitesse. Ah oui, c'est vrai que sur cette cloque, on peut... Alors, attendez, il n'y a pas de signaux, il n'y a rien. Il y a une réduction à 150. En fait, sur cette cloque-là, alors, c'est plus une indication qu'autre chose. Et vous voyez qu'on a des... Par contre, je ne sais pas sur combien il me repère. Et vous voyez que là, voilà. Vous voyez qu'on a un curseur. Voilà, en théorie, si je le mets comme ça, en théorie, je devrais à peu près maintenir le 160. Alors, ce n'est pas le système AFB. Ce n'est pas une régulation de vitesse. Mais, en fait, ça permet à peu près de conserver la vitesse. Donc, bon, je te donne des repères. Donc, en théorie, au cran 30, sur le plat du moins, on ne devrait pas dépasser le 160. Allez, le 161, un truc comme ça, quoi. Ça va être très rentré de TSW. Ben, je n'en suis pas si sûr, moi. Parce que la loque, déjà, elle est nulle part ailleurs. Si tu la veux, il n'y a que dans ce DLC-là. Donc, il a fallu la modéliser. La ligne, bon, pareil, il a fallu la modéliser. Je ne sais pas si c'est si rentable que ça. Alors, je pense que ça va, en vrai. Ça va peut-être mieux qu'à une certaine époque. Ça, c'est possible. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est si rentable que ça dans le sens où lorsqu'ils s'arrêtent... parce qu'ils s'arrêtent de sortir des DLC pendant deux mois, c'est la catastrophe, quoi. Donc, en vrai, je ne sais pas. Alors, mince, je suis freiné trop fort, mais ça, c'est pas grave. Voilà, on ne sera pas à l'heure pour le premier arrêt. Bon, on essaie de se mettre à 150. Ah, mais c'est toujours sur 60, là ? Bah, j'ai cru que c'était là le sens... Ah oui, il y a peut-être eu une transition de vitesse. Mince, alors. Bon. Donc, après, est-ce que c'est rentable ? Je ne pense pas qu'il soit à perte non plus, mais à mon avis, il y a beaucoup plus rentable dans l'histoire du G-Vidéo que de Final Sim World. À voir comment ils étaient à la ramasse il y a quelques années, parce qu'ils avaient lancé beaucoup trop de projets. Ils ont abandonné Flight Sim World, ce qui est un mal pour un bien, parce qu'ils ne partaient pas forcément dans la bonne direction. Donc, au final, il y a eu MSFS après. Et d'ailleurs, je crois que c'est DTG qui a revendu une partie de leur droit. Enfin, de plus que c'est comme histoire. Bon, MSFS, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout, mais quand même, entre DTG et assez bon Microsoft, il n'a pas fauteux. Donc, voilà, je pense que c'était compliqué. Il y a quelques années, ils étaient un peu dans tous les sens. Et d'ailleurs, ils devraient mettre toutes leurs ressources dans Trend Sim World. Et en fait, on s'aperçoit que, voilà, les rumeurs étaient plutôt fondées. On s'aperçoit qu'ils sont en train d'essayer de rémonter TES classiques en refaisant une partie du moteur parce qu'ils ont eu accès à du code source que Kudu ne leur avait pas donné initialement. Enfin, un peu compliqué cette histoire. Mais c'est un peu bizarre de vouloir dépoussérer TES classiques alors que ça fait depuis 2019, donc depuis l'apparition du 64 bits qu'ils n'y ont pas touché. Donc, on est quand même en 2023. Voilà, moi, j'accepte tout à fait que TES classiques soit un peu un retrait par rapport à TSW. Ça paraît logique, en fait. Eh bien, non, finalement, alors, peut-être que c'est encore plus rentable. Peut-être que oui, peut-être que TS classiques leur permet d'avoir de la trésorerie. Non, j'avoue, je ne sais pas trop. C'est un peu bizarre comme comportement. Moi, je mettrais tout l'investissement possible dans TSW parce que même s'il y a eu des efforts, il y a encore des choses à faire. Non, je ne sais pas. On verra bien. Alors, on va essayer de se recaler à 160. Alors, on va peut-être pas... On va en aller en descente. On va pas mettre trop de traction. On va peut-être se faire un petit passage. Des bons leçons, j'espère, dites-moi. Vous entendez le jeu et vous m'entendez quand même. À 5 km en moins une minute. Ça va être compliqué. Allez, prends 30. J'essaie de vous lire rapidement. Après, il y a la réduction de vitesse à faire. Un petit peu fort le fond du son du jeu. OK. Je peux faire un trésorerieur classique. Ouais, moi aussi. Enfin, en fait, ça dépend. Et effectivement, ceux qui s'imaginent qu'ils vont avoir des tas de lignes françaises sur TSW, j'avais mis en garde lorsque la LGV est sortie. Même pas lorsque la LGV est sortie. Lorsque la LGV a été annoncée. Alors, attendez. On va avoir un peu la traction. C'est un peu long sur cette machine. Et je pense que... Est-ce qu'on a la réduction de vitesse quelque part ? Je ne sais plus. Et oui, en tout cas, j'avais mis en garde lorsque la LGV avait été annoncée. Parce que je voyais déjà des commentaires. Ah, c'est magnifique. On va avoir les AGC. On va avoir la 26000, etc. Non, non, non. Clairement, non. J'aimerais bien. Honnêtement, ça serait chouette d'avoir ça sur... Alors, ça souffrirait peut-être un peu trop de la comparaison avec TS. Mais bon, pourquoi pas ? Mais non, il ne faut pas se faire d'illusions. On n'aura pas ça sur TSW. Et on a un peu de chance. On aura peut-être le prolongement de la LGV. Et même ça, je n'y crois pas trop. Alors. Ouais, 90, c'est bon. Attendez. Même ça, je n'y crois pas trop le prolongement de la LGV. Bon, on verra bien. Mais voilà. Je pense que le contenu français sur TSW, il est là parce que les Anglais, les Allemands, les Néerlandais, peut-être, c'est dans une moindre mesure, l'ont demandé. Mais je ne pense pas qu'on aura beaucoup plus que ça. Au milieu, on aura le prolongement du TGV. On pense qu'il ne faut pas s'attendre à mieux. Alors, attendez. Il y a la gestion de l'arrêt. Après, oui, moi aussi, j'ai une petite préférence pour TS classique. Non, je préfère TS classique parce que j'ai beaucoup plus de contenu que j'apprécie dessus. Mais celui-là, j'aime beaucoup. Cette ligne-là sur TSW, franchement, agréablement surpris. C'est une ligne que je n'attendais pas. Je l'ai vue, elle a été annoncée, mais elle a été annoncée pas au dernier moment, mais presque. Et je suis plutôt content que ce genre de ligne sorte enfin. On sorte un peu du train de banlieue parce qu'il y a presque... Alors, c'est un peu caricaturel, ce que je vais dire, mais il n'y a presque que ça sur TSW. Alors, oui, les accros de TSW vont me dire que ce n'est pas vrai. Oui, ils ont raison. Il y a quelques autres lignes où le thème principal n'est pas de la banlieue. Mais bon, moi, j'avais quand même beaucoup cette impression. On était beaucoup sur du train de banlieue. Et là, ça change un peu. Voilà, j'attends l'équivalent côté anglais maintenant, genre West Coast Mainline, East Coast Mainline et ouverture des portes. Ah, je l'avais légèrement zoomé. Désolé. Tac. Où on en est ? Non, c'est bon. Ah oui, alors on m'a dit, ils sont du jeu. Alors, je vais tenter peut-être de les réduire un petit peu. Alors, il faudra encore qu'on l'entende, mais... Alors, on va tenter d'ajuster un peu ça. Voilà. Oh, mince. Non. On va profiter de l'arrêt. Voilà. Là, ça devrait être un peu mieux. Tout que ça, c'est bon. Voilà. Ça, c'est parfait. Oula. Ah non, j'ai eu peur. J'ai vu une valeur. D'ailleurs, on referme nos portes et on est reparti. Donc voilà, il y a quelques lignes que je vois précis sur TSW. Alors, j'y joue quand même moins que... Enfin, quoi que ces derniers temps, c'est pas vrai. Ces derniers temps, j'ai plus joué à TSW. Mais... Mais c'est vrai que oui, si on compare mes heures de jeu, j'ai beaucoup plus d'heures sur TS. Bon, c'est normal, TS, je l'ai depuis 2016-2017. Alors, attendez. Il y a le feu, là. Est-ce qu'il se libère tout seul ? Je ne sais jamais. Non, je crois qu'il faut qu'on le libère, non ? Je vais doucement. Parce que déjà, 1, je n'ai pas envie de disjoncter. Et de 2, on est... Il y a encore la lampe rouge, là, qui est allumée. Donc, on est limité à 25. Alors, je crois que c'est limité à 20, pris en charge à 25. Enfin, du moins. À 25, on se prendra un frein d'urglance, donc on va éviter. Et on peut se libérer qu'après le passage du feu, vu qu'il y a la lampe rouge. Voilà. Là. Voilà. Voilà. Là, on est un peu plus serein. Ouh là, ouh là. Doucement. On n'était pas loin de la disjonction. À basse vitesse, il faut faire gaffe. À basse vitesse, il faut y aller doucement. Sinon, vous entendrez le disjoncteur s'ouvrir. Bon, ça se referme. D'ailleurs, il ne faut pas mettre les doigts. Quand le disjoncteur se referme, on l'entend bien claquer. J'essaierai de vous le montrer tout à l'heure quand on sera à Koblenz. Alors, prochain arrêt, c'est Bopard. Je prononce bien. Je ne suis pas sûr, mais bon. On va dire que c'est d'être quelque chose comme ça. Alors, touc, touc, touc. Ils ont quand même reproduit les taxes sur Marseille. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et même l'ambiance sonore de Marseille, bon, on entend les sirènes, ton pied, sa mue. Bon, ils ont essayé de faire quelque chose avec ce qu'ils pouvaient. Mais bon, il y a quand même des annonces en gare, en ailleurs, sur la LGV. Alors, malheureusement, il n'y a pas Simone. C'est un peu dommage. Mais bon, alors, ce qui est dommage sur le DLC de la LGV, bon, on ne va pas en reparler parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est qu'il y a eu des améliorations, c'est vrai, sur le train, même s'il y a quelques petites erreurs. Peut-être qu'on ira tout à l'heure, d'ailleurs. Mais malheureusement, la ligne, elle n'est clairement pas au niveau. Elle est en dessous de TS. Donc ça, c'est un peu dommage, pour le coup. Parce qu'ils ont fait des efforts d'un côté et pas de l'autre. Voilà. Mais bon, c'était pareil sur la ligne L'Onton-Saint-Lacham, lorsqu'elle est sortie sur TSW2. C'était le même état d'esprit. Les trains étaient bien, mais pas la ligne. Et quand même, il faut reconnaître qu'avec l'extension et la mise à jour, l'extension jusqu'à H-Firm, et la mise à jour, la refonte, on va dire, de la ligne pour TSW3, et bien, c'est quand même mieux. Ce n'est pas un truc de fou furieux. Mais il y a des améliorations. Et moi, je commence à bien aimer la ligne sur TSW, la longue Favre-Sham à Ashford. Peut-être qu'on ira dessus. Enfin, en fait, si on a le temps, j'aimerais bien aller sur le longue Favre-Sham pour, tout simplement, pour tester. Enfin, pas pour tester, mais pour faire Favre-Sham-Saint-Pancras, puisque, en vidéo, on a fait la découverte entre Ashford et Saint-Pancras. Donc, j'aimerais bien refaire le bicinéraire classique, on va dire, parce qu'en plus, je l'avais fait... Ah, il commence à flotter, là, parce qu'on a un petit coup d'essuie-glace. Voilà. J'aimerais bien le faire, parce qu'on l'avait fait, je crois, en stream sur TSW2, et je ne l'avais pas publié sur YouTube. Alors, on peut allumer indépendamment les essuie-glaces de droite et de gauche. Ok, on sera limité à 120, donc ce n'est peut-être pas la peine d'accélérer comme des fous curieux. Et là, on a le Rhin, pour la gauche. Alors, lorsqu'on est en voyageur, et j'essaierai de vous en monter un peu. C'est assez sympathique, d'ailleurs. Alors, moi, c'est une ambiance que j'aime bien. On tombe au bord de l'eau. Alors, signal avancé ouvert. Ah, les signals sont à... On va couper. Ah oui. Alors, par contre, c'est vrai que les essuie-glaces s'arrêtent dans la position... En fait, ils s'arrêtent d'un seul coup. Voilà. Ah, non, non, non. Non, non, on va les laisser. On va les laisser, en fait. Allez, 120. Voilà. On se met tranquillement à 120. On n'est pas pressé. On est déjà en retard. Donc, on verra sur le prochain arrêt. On va se prendre de la neige, carrément. On est en météo, du coup, vous l'aurez compris, mais on est en météo dynamique. On va peut-être, voilà, choper la neige. Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre comme temps, là ? On est en météo dynamique et on est synchronisé sur la date de mon système. Là, nous sommes le 7 avril 2023. Donc, potentiellement, si vous êtes au mois d'avril, vous pouvez avoir peut-être des chutes de neige, de la pluie, alors que si vous êtes en plein mois d'août, potentiellement, vous n'allez avoir que du beau temps. Et salut, alors, re-Willy, j'ai déjà vu cette ligne hier être sur YouTube. Ben oui, c'est un axe assez majeur. Non, la neige, ça n'existe pas en Normandie. Ben, on n'est pas en Normandie, donc, là, ça tombe bien. Parce que, encore, si on avait été en Angleterre, j'aurais bien voulu, par extension. Là, l'Allemagne, quand même, quoi qu'à une époque, il y a peut-être quelqu'un de la famille qui a peut-être un petit peu déconné en Allemagne, on ne sait pas. On ne sait jamais. il faut s'attendre à tout. Et si vous êtes en Normandie, c'est du beau temps toute l'année. Ah ben, oui, oui, évidemment. Ça, ça va sans dire. Ça va sans dire. Ben, justement, on ne peut pas être en Normandie avec un temps comme ça. Donc, voilà, Météodynamique qui fonctionne plutôt bien. Alors, selon moi, c'est quand même un peu trop automatique. C'est-à-dire que, ouais, pourtant, là, on commence à arriver, enfin, on est au printemps, techniquement. Si vous activez la météodynamique et que vous partez et qu'il fait beau, vous êtes à peu près sûr de choper la pluie tôt ou tard dans le scénario. Enfin, dans le scénario, on est en mode horaire, au passage. Dans le mode scénario, normalement, la météodynamique ne fonctionne pas puisque, en fait, la météo fait partie du scénario, proprement dit. Normalement, pour moi, ça s'applique qu'en mode horaire, pas en mode scénario. Quand je dis mode scénario, c'est mode carrière, il faut comprendre les 5 ou 6 ou 7 scénarios que vous avez. On va dire, le scénario de carrière, pour moi, la météo dynamique ne s'appliquerait qu'en mode horaire. Alors, peut-être que ce n'est pas le cas, mais j'ai cette impression-là. Pour moi, la météo en mode carrière, elle est spécifique au scénario qu'on joue qui n'est pas le cas en mode horaire si on avait joué. Mais du coup, pour moi, c'est un peu trop... Ben, voilà. quand vous partez en hiver, il va faire beau et puis la météo va forcément plonger. Voilà. Il se force, en fait, à avoir de la météo changeante alors que météo dynamique, de temps en temps, il pourrait juste faire beau, en fait. Voilà. Avec peut-être... On pourrait peut-être passer d'un ciel tout bleu à un ciel un petit peu nuageux, par exemple. Mais bon, on n'est pas obligé d'avoir des gros changements à chaque fois. Alors là, je suppose que vu la date qu'on a choisi, on a encore une époque où ça peut bouger. On verra. Il faudra que je le voie. Je n'ai pas tellement testé en été. Normalement, en été, c'est plus stable. Quoique, on pourrait avoir des orages aussi en fin de journée. Mais voilà. Pour moi, c'est parfois un peu trop extrême, on va dire. Ouais, un peu trop extrême. Parce que, vous partez, il fait beau et puis d'un seul coup, il neige. Donc oui, OK, pour l'hiver, oui, ça peut arriver. C'est presque systématique. C'est peut-être là où c'est un peu dommage. Alors après, si ça ne plaît pas, on peut tout à fait la désactiver, la météo dynamique. Si tu ne voulais pas avoir de changement, on peut aussi. En fait, ça me fait penser à la météo de Fernbus. C'est exactement ça. Quand vous mettez la météo dynamique sur Fernbus, même s'il fait super beau en plein été, au bout d'un quart d'heure, il faut se retrouver avec de la pluie. Là, c'est un peu la même chose. Là, là, ça neige bien. on peut rouler à 140. On aurait pu mettre un ICE à la place. Ça dépend desquels. Il y a des... On peut parce que... Alors, pas dans la carrière, mais dans les... Oups ! Dans le mode horaire, il y a deux services, je crois, avec le ICE1. Il y a un aller... Enfin, il y a un Koblenz Mainz et un Mainz Koblenz. Peut-être qu'on les fera un de ces jours. Peut-être pas ce soir parce que je ne pense pas qu'on va faire toute la soirée pour cette ligne. effectivement, c'est disponible. Allez, 140, on va pouvoir reprendre à 160. Bon, un kilomètre. Est-ce que c'est mieux, le son ? Est-ce que le... Est-ce que c'est un peu moins fort, si on veut, par rapport à ma voie ? Pardonne-toi. Je ne vais pas oser trop le baisser non plus. Mais... Dites-moi, n'hésitez pas à me faire un petit retour là-dessus parce que... La loque est un peu bruyante. Voilà, on va garder 140. Alors là, effectivement, quand les ventilos s'arrêtent parce qu'il n'y a quasiment plus de traction, tout va bien. Ah, c'est 100 km heure de vent là. Ah mince, je pensais que c'était 160. Je me suis fait avoir par le HUD. Bah, réduction de 100, du coup. On ne peut pas se mettre en mode minimum. Ouais, voilà. Alors, on va même réalimenter. on a un poil trop freiné. ça devrait aller. Alors, on va se retrouver à 90, c'est pas grave. quand on aura une méta 90, ouais, on peut perdre 10 km heure. Alors, on peut se remettre à 100, 1 km. Alors, c'est beau les fenêtres neufs qui veulent derrière. Oui, oui, les petites projections neufs, c'est plutôt bien fait. mais c'est vrai que en fait, comme je ne joue pas beaucoup à TSW, je n'avais pas eu l'occasion de vous montrer ces effets de projection. Pour moi, la neige est mieux réussie que la pluie dans ce jeu. Il n'y a pas photo. La pluie, elle est beaucoup trop violente. Mais pour moi, la neige, ça marche bien. Voilà, ça salit vos voitures, vos wagons. Ça salit même normalement la dernière fois, j'avais fait du port auto sous la neige et normalement, ça salit les voitures qui sont sur les wagons. Non, je trouve que ça, c'est plutôt bien fait. Pour moi, encore une fois, c'est mieux fait que la pluie. Allez, on va se mettre à 90. La lumière, là. on arrive dans le tunnel et je crois que mes instruments ne sont pas éclairés. C'est ce qui me semblait. Je ne sais pas où est-ce qu'on les éclaire. On met la lumière cabine. Ça fait le boulot. Je mets des coups de sifflet, mais c'est tellement bruyant. Déjà, en Allemagne, ils ne sifflent pas. C'est surtout qu'en cabine, c'est tellement bruyant qu'on ne les entend pas. on les entend à peine. J'ai une amorce de... Ah oui, mince. J'entendais même pas le... Ah mince. J'entendais même pas le... le Zifa, en fait. Je pensais que j'avais un souci avec le patinage. Ah. Comme je m'en suis rendu compte. Alors, normalement, on peut se libérer du freinage du Zifa, mais le problème, c'est que je m'en suis rendu compte un peu tard. Le moment, c'est que je ne vais pas le désactiver, parce qu'en fait, on ne l'entend pas dans cette loque. Je vais le couper. Je vais laisser le PZB s'il n'y a pas de souci. Mais, je vais couper le... Je vais couper le Zifa, parce qu'en fait, on ne l'entend vraiment pas. J'avais du mal à comprendre que c'était ce son-là. Et puis, après, je l'ai vu sur le HUD, mais c'était un peu tard. Est-ce qu'on peut se mettre au cran de 10 ? Ça va être trop. Allez, doucement. En fait, il faut passer cran par cran. Ça va être trop rapide non plus. C'est un peu comme la conduite de la 6500 de 6 mètres presse, finalement. Je ne sais pas si on peut rester sur l'écran. Aucune idée. Je manipule le bouton du Zifa, mais j'aime le couper. Mais par contre, il faut faire attention de ne pas aller passer trop rapidement. au risque de monter trop en intensité et de disjoncter. Ok, bonne soirée Solaris et à très bientôt. Je me souviens des tout premiers essais de TSW. Il pleuvait dans la cabine de conduite. niveau conduite, ça me fait penser à une 72000. Oui, moi, je parlais de la 6500, mais la 72000 à une conduite similaire, c'est un peu ça. Alors, je pense que c'est quand même plus souple parce que la montée d'écran est plus rapide. Il n'y a pas de système pneumatique qu'on en a un peu au-dessus de la vitesse limite. On va se laisser freiner naturellement avec la montée. Et de l'éclairage. Ouais, voilà, la montée d'écran ne se fait pas avec un graduateur. Je ne sais pas sur quoi en agir. Peut-être sur l'autotransformateur, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un peu plus souple parce qu'on peut plus facilement monter ou descendre l'écran. Et après, je ne sais pas si on a le droit de stagner dessus, ça, je n'en sais rien. Mais effectivement, il faut quand même se mettre pied. Il faut regarder un oeil sur l'ampère-mètre. Voilà, alors que ce soit sur le HUD ou en cabine. Mais il faut faire attention surtout à basse vitesse parce que sinon, la sanction sera immédiate de vous disjoncter. On peut réellement disjoncter sur cette locomotive-là. voilà, on n'a pas de système pour limiter la vitesse. Donc, voilà, il faut réellement conduire. Mais la conduite est très sympa. Franchement, je n'ai pas grand-chose. Alors là, je passe l'écran comme un fou furieux parce qu'on est déjà à 90 et qu'il n'y a pas de risque de disjoncter. Là, je peux me mettre au cran 30 sans problème. Parce que plus le moteur tourne vite et plus l'intensité va diminuer. voilà, enfin bon, une notion d'électricité, là, c'est bien compliqué. Mais disons que quand le moteur est déjà lancé, il n'y a plus trop de risque de monter fort en intensité. Le moteur tourne déjà. Par contre, là, c'est 110. Hop là ! Alors, la régression d'écran est quand même assez rapide. Alors, ça demande quand même d'anticiper un peu sur les transitions de vitesse. Je vais peut-être me freiner un peu avec le frein direct en faisant attention quand même on est dans une descente. Alors, vous savez quoi ? Ça sera 112. Voilà. Mais, il y a quand même moins, enfin, il faut anticiper beaucoup plus avec les 72 000 ou les 6 500. Là, moins quand même. Encore une fois, c'est un peu plus souple. C'est par la machine de toute façon. Mais, il y a ce point commun effectivement de garder un oeil sur l'intensité. à la main 0%. Oui, j'espère bien. Ah oui, parce que c'est ma touche pour... Ok, je vais appuyer sur le bouton sur le raccourci pour libérer le frein à main. Alors, ça neige plus là. Il n'a plus trop l'air de neiger là. Alors, par contre, ah, si, si. En fait, je n'en sais rien. Non, il fallait en aller. Il faudra nettoyer le pare-brise à la prochaine gare parce que les essuie-glaces, ils essuient, mais pas grand-chose. Ils sont trop petits, en fait. Enfin, ce n'est pas qu'ils sont trop petits, c'est que la forme du pare-brise font que, bon, ben, voilà, quoi. Du coup, sur le bas du pare-brise, j'ai de la neige et sur le haut du pare-brise, j'ai de la neige aussi. Voilà. Ok, c'est 100, la prochaine transition de vitesse. Je ne m'embête pas à réaccélérer, ça ne sert à rien, ça va gaspiller, ça va gaspiller de l'énergie pour rien. Je me laisse filer et on se fait une petite vue avec le rein, là. Je trouve, franchement, là, franchement, c'est plutôt cool, je trouve, là. Enfin, c'est le rein, là-bas. En tout cas, j'aimais bien la vue. Ah non, il y a peut-être la route aussi. En vrai, je n'en sais rien. Je me suis peut-être un peu avancé. Et la route là, ben non, non, mais là, il y a le rein. Là, il y a clairement le rein. Oh, si c'est bien le rein parce que... Non, normalement, c'est bien ça. Ok, là, il n'a plus l'air de neiger, c'est bien ce qu'il me semble. En vrai, c'est sympa avec de la neige aussi, comme ça. Voilà, on va se caler à 100, tranquille, en marche sur l'air, comme ça, ça fera moins de bruit. Ok, il n'y a pas de nouveau message sur le chat. Ah, ben, la neige sur le pare-brise a fondu. Ben, ça a fondu rapidement, finalement. Un petit peu de soleil et hop. Allez, pour le coup, c'est un peu trop rapide. La neige qui fond d'un seul coup, là, en un clin d'œil, ça a fondu. Bon, tant mieux, je ne voyais plus rien, mais bon, peut-être un peu violent. J'appuie sur le bouton de Zifa alors que je viens de le couper, mais je n'ai pas l'habitude, en fait, de rouler 100. Ok, là, on peut reprendre à 130, 140. On va s'y mettre. Donc là, j'ai comme un vous furieux grand 30, on roule déjà à 100. que je me fasse gain, ça ne va pas faire de patinage, mais ça a l'air d'aller. En vrai, on est sur une locomotive de type CC, normalement. Donc, un peu moins sujette au patinage, potentiellement, puisqu'il y a plus de roues motrices. Là, il y a plus de roues tout court aussi que sur une locomotive 2D, par exemple. et il y a du poids derrière aussi, quand même. Enfin, du poids. Pour du voyageur, je ne sais pas combien de voitures, attendez. Je me remets en pause 2 secondes. On a 480 tonnes pour 9 voitures, ce qui est... ce qui commence à être pas mal en voyageur. Enfin bon, ça va. 4,9 km avant le prochain arrêt et je pense qu'après, l'arrêt suivant, ça devrait être Coblen, ça, normalement. hop là. Hop là. Bon, visiblement, le stream a l'air fonctionné, donc c'est plutôt cool, la carte graphique Elle est quand même pas mal, elle est assez haute, mais elle est pas à fond, j'espère qu'il n'y a pas de lag, moi je l'en constate pas trop pour l'instant Après pareil, vu que je suis sur un ordi que je contrôle via le réseau local, parfois j'en ai quelques-uns, mais ça vient du réseau en fait Ouais, non mais c'est bon, elle est assez élevée la carte graphique, mais elle est pas au taquet, normalement ça va Bon, on va plus un instant la traction, on va se caler à 120, ah bah non, on va la laisser la traction parce que sinon, sinon avec la montée, on va peut-être être trop lent Ah bah finalement non, ça redescend de l'autre côté, finalement j'aurais dû laisser l'éteint, bon bah éteint, j'aurais dû laisser la traction sur arrêt, sur zéro Bon là ça monte légèrement, mais voilà, c'est sur le plat à 116 On est bien, sachant qu'on doit être à 100 dans, bah ah ce sera après l'arrêt je crois, 1 km, on va freiner, amorcer notre freinage Bon là ça va, hein, bien sûr Allez, on va essayer de s'arrêter tranquillement. On va même libérer un peu là, sinon je vais m'arrêter trop tôt. Vraiment c'est l'arrivée en mode pépère là, 6 km heure. J'aurais pu ne pas refreiner tout de suite, il veut qu'on s'arrête, est-ce qu'on a le H pour s'arrêter ? Je vais utiliser le HUD, il veut qu'on s'arrête dans 20 mètres, donc on va laisser mourir gentiment le train. Ah ça ne va peut-être pas suffire, quoi que, ça va le faire et on ouvre nos portes. Voilà. Hop là. Est-ce que j'arrive à mettre la caméra dans la déloquer, parce que je n'aime pas trop qu'on est en mode pilouque là sur TSW, enfin surtout quand je conduis. On va aller sur les caméras comme ça, c'est bien aussi. Alors le chat arrive à la Française, je ne sais pas si c'est vraiment la Française. Ouais à l'époque Express, oui à l'époque TransEurope Express ou Corail à la limite, mais à quoi que sur les TGV, ouais peut-être. Il y en a des tout petits les lags, mais à peine perceptibles. Bon tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Après, est-ce que c'est des images que je perds ou pas ? Je suis en train de regarder. Alors apparemment il n'y a pas eu d'images perdues, donc c'est déjà ça. Oups, désolé. Ça c'est la transition quand je reviens de mon petit alt tab là. Ah, si je ne veux pas se reverrouiller. C'est vrai que ça déverrouille. J'avais oublié que quand on fait ça sur Transimworld, ça déverrouille la caméra en fait quand on va dans une autre fenêtre. La caméra a été verrouillée. Je voulais afficher ça. Ok, ça a l'air d'aller la carte graphique pour l'instant. Ah, ça n'a pas déserrouillé la caméra, mais ça a quand même changé. Allez, hop, on est reparti, puisque là en plus, il y a quand même le temps d'y aller. Oui, effectivement, le prochain arrêt, c'est bien Koblenz. Je vais peut-être pas mettre le cran 5 d'emblée pour démarrer, parce que je sens qu'on va le payer cher. Je vais peut-être s'établir un peu. Je vais faire un peu plus. 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 Merci. Et on est donc reparti pour les 13 derniers kilomètres de ce trajet et ensuite on passera, oui on aura le temps de passer sur autre chose, on fera peut-être un petit bout du trajet dans les voitures voyageurs ou du moins je vous les montrerai. Alors on voit, on accélère un peu quand même, en 20 ça pourrait passer, oui. J'étais un peu violent sur l'écran. Sur Fernbus, tu as un arrêt à l'extérieur de cette gare, ok d'accord, tu vois je ne savais pas. C'est le même nom, parce que je serais curieux d'y aller entre ces quatre sur Fernbus. C'est le même nom, c'est la même ville, c'est Bopard ? Il a quel nom dans Fernbus ? Parce que j'aime bien moi voir les gares dans Fernbus, et il n'y en a pas tant que ça en plus. On a quelques-unes sur la France, en cherchant bien, vous voyez si on va de Koblenz à Francfort sur Fernbus, on devra évidemment tomber sur des gares de cette ligne là plus ou moins. Quoi qu'à Koblenz, la gare routière n'est peut-être pas à côté de la gare ferroviaire. Parce que dans Fernbus, il ne faut pas oublier un truc, c'est uniquement les gares routières de la compagnie Flixbus. Mais du coup, on a quelques aéroports, mais très peu, je crois qu'on a que Frankfurt et Nice. Ah, est-ce qu'il y a Berlin ? Non, je ne crois pas. Bon, il y en a peut-être un autre, mais il y en a très peu, mais des gares, c'est vrai qu'on en a quelques-unes. C'est assez curieux de voir à quoi ça ressemble. Tu peux me dire sur quel nom on retrouve cette gare sur Fernbus. Ça peut être cool. Effectivement, mes cartes graphiques, elles travaillent bien. Elle n'est pas à fond, donc c'est bon. Bon, alors le fait de ne pas enregistrer avec, même si ce n'est pas a priori ce qui prend le plus de ressources, ça doit quand même aider un petit peu. Alors, j'espère que la VOD sera quand même une qualité correcte. Normalement, ça devrait plutôt bien fonctionner. Mais encore une fois, s'il y en a encore sur Youtube, si vous êtes toujours là sur la vidéo, bah déjà, merci à vous. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour sur la qualité de la VOD, si vous prenez une différence ou pas. Et puis pour ceux qui regardent sur Twitch, allez faire un petit tour quand la VOD sortira. Je pense la sortir samedi prochain. Donc pas demain, mais samedi d'après. Parce que je n'aurai pas le temps sinon. Et dites-moi si ça vous paraît mieux ou moins bien que la diffusion, mieux ou moins bien que ce qu'on faisait d'habitude. Alors prenez comme point de repère des vidéos sur TSW. Prenez pas TS parce que ça va vous induire en erreur. Mais regardez par rapport aux vidéos que j'ai pu faire il y a quelques mois sur TSW3 quand il est sorti. Alors ça devrait donner un bon point de comparaison. En fait, c'est pas mal avec la neige. Je vous disais en début de live que les changements de météo sont trop violents parfois. Même c'est assez souvent le cas. Par contre, c'est vrai que d'avoir de la neige finalement, c'est pas mal. Un truc qui pourrait être sympa, c'est d'avoir de la météo dynamique basée sur la météo réelle. Mais bon, on en demande peut-être beaucoup là. François Mule qui a fait quelques fois, tu devrais voir sur François Mule de ses vidéos. François Mule, il a fait des choses sur Fernebus. Il en a fait beaucoup, c'est vrai, depuis que le jeu est sorti. Par contre, récemment... Alors en stream un petit peu, oui. Effectivement, en stream un petit peu, je suis d'accord. En vidéo, je suis pas sûr que ce soit disponible en rediffusion en fait. Même sur Twitch, je suis pas certain de pouvoir revoir. Non mais je regarderai. Parce que effectivement, sur Fernebus, si je vais de Koblenz à Francfort, normalement, je devrais retomber sur cette gare. C'est une des rares gare de la ligne. Normalement, on devrait la retrouver. Il faut juste espérer que ce soit pas une ville trop grande. Mais normalement, c'est des gares qui sont assez proches de la route. Donc, oui, potentiellement, il doit y avoir un arrêt à proximité de la gare. Allez, on s'approche de Koblenz. Ce sera donc la fin de cette VOD. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que la qualité, notamment la solidité, etc. J'espère que ça sera correct. J'espère, en tout cas. Et nous, pour Twitch, on va enchaîner sur autre chose. Évidemment, on refera du train de simulateur classique. Il y a des scénarios à finir, notamment de l'anglais. Mais il va falloir que je vérifie que ça fonctionne et tout. Il n'est pas tout à fait prêt. Il y a de l'anglais à faire. Bon, le Nightjet, on a enfin terminé. Du moins, le Paris-Vienne. Ça, on a terminé. Sauf si, entre-temps, ils nous font une ligne entre Karlsruhe et puis Augsbourg ou Munich, par exemple. Ce dont je doute pas mal. Ou alors, si on est un créateur. Alors, effectivement, on pourrait faire un service Nightjet sur le réseau Nord-Lorrain. Vous l'avez un peu fait en stream, vite fait. Mais bon. Donc, je reteste parce qu'il y a des problèmes d'acquittement de signaux qu'on n'est pas censé acquitter, mais que le jeu reconnaît quand même et d'alloc aussi. Donc, c'est un peu compliqué. Mais, ouais, peut-être sur les zones Nord-Lorrain, on le fera. Et après, ouais, à moins que quelqu'un nous fasse une partie de la Lune 1 Paris-Strasbourg. Mais sinon, voilà, le Nightjet Paris-Vienne, je considère que la playlist est terminée. Et alors, c'est vrai qu'il nous reste le Marseille-Francfort qu'on n'a pas fini. Donc, il nous reste ça. Malheureusement, avec un TGV qui n'est vraiment pas fou et zinvogué. Et puis, il nous restera le HST sur Londres et Dinbourg. Ça sera en deux lives parce que c'est deux heures et demie à chaque fois. Enfin, plus de deux heures et demie même, je crois. On avait eu une collision invisible. Donc, c'était vraiment pénible. Normalement, j'ai retiré des scénarios. Enfin, j'ai retiré du scénario plutôt. Quelques trafics qui étaient susceptibles de gêner. Parce que je sais que quand il y a trop de trafic, on augmente le risque d'avoir des collisions invisibles. Malheureusement. Donc voilà, j'ai fait quelques modifs à ce niveau-là. J'ai corrigé ce qui était un peu anachronique au niveau du matériel roulant. qu'il y avait des livrets LNER mélangés avec du Virgin. Ah, purée. Je remets juste mon casque pile au mauvais moment. Bon, tant pis. De toute façon, ce n'est pas avec le retard qu'on a. Ah, en vrai, on n'en a pas tant que ça, en vrai. 10h01, on était attendu pour 59. Pour moi, on allait arriver un quart d'heure en retard. Non, finalement, on n'a pas trop envie de rouler. Ah bah, les voilà, les N-Wagon. Voilà une BR-110 avec les N-Wagon et sa voiture pilote au bout. Alors, c'est un peu embêtant parce que... Oui, non, en fait, c'est bon. Comme une mesure complètement vide en jeu, la conduite générale. Il y en a, pour un petit moment, pour tout réalimenter. Voilà, on va y arriver. Vous savez bien qu'il fallait ralentir à un moment donné, mais... En fait, j'aurais dû regarder le... La distance et me dire... Ouh, on approche de la gare. Au moment où je replace mon casque, c'est le seul moment où je n'ai pas le doigt sur le bouton d'acquittement. Alors... Donc, oui, voilà, scénario Londres-Edimbourg, je ne l'ai pas oublié en HST parce que c'est vrai que le HST, je ne l'ai pas fait sur ma chaîne YouTube, sur Train Simulator, depuis 2017. Vous imaginez ? Quand même un train iconique. Et je ne l'ai pas fait. Donc, je crois que je l'ai fait une fois en stream, mais je n'avais pas gardé la rediff parce qu'il y avait des choses qui ne plaisaient pas. Voilà, enfin... Puis le scénario me plaisait. Enfin, le scénario était bien, mais il y avait plein d'erreurs que j'avais faites. Pas forcément du scénario. Et donc, voilà, du coup, on va refaire ça. Et en plus, il y a Armstrong Powers qui a sorti... Alors, cette fois-ci, on n'oublie pas d'acquitter le signal avancé. Il est là. Voilà. Pour le coup, je ne sais même pas si il avait besoin de l'acquitter celui-là. Et il y a Armstrong Powers qui a sorti un pack d'amélioration pour les signaux. Donc ça, ça va être pas mal aussi. Ça permet de corriger certaines choses. Donc voilà, on fera ça, en vrai, peut-être la semaine prochaine. Si j'ai tout mis d'aplomb, là, pour le scénario. Voilà. Puis ça calmera un peu la carte graphique aussi. Elle, normalement, sur Train Simulator, elle ne sera pas autant au taquet que là. Bon, la ventilation fonctionne bien. Donc la température ne s'emballe pas. En vrai, ça va. Donc voilà. Soit la semaine prochaine, soit celle d'après. On verra. Ah purée. Pas en forme. Je vais appuyer dessus une demi-seconde trop tard, mais trop tard quand même. En fait, c'est le piège. Parce que comme on est à basse vitesse, on se dit, c'est bon. Le système, il ne va pas me prendre en charge. Je roule à 20. Ouais, mais si, en fait. En parlant, c'est tout de suite plus compliqué, là. Bon. Ben, rebelote, du coup. Ah, mince. Non. J'ai ouvert un menu que je ne voulais pas ouvrir, là. Voilà. Non. Menu démarré, je n'ai pas spécialement envie de l'ouvrir. Voilà. Ah, attendez. Un souci en plus, c'est que je ne suis pas dans la fenêtre. Voilà. Je n'étais plus dans la fenêtre du jeu. C'est un peu embêtant. Euh... Hop. Voilà. J'espère que je n'ai rien déréglé au niveau d'OBS. Normalement, je n'ai pas de raccourci de configuré. Donc, normalement, c'est bon. OK, on est parti. Euh... Bon, ben, on va se mettre à 20, 25, puisque de toute façon, on va être assez rapidement à 200 mètres du signal, donc... Pas spécialement envie de reprendre un freinage d'urgence, mais ça reste possible. Ah, quoique... Ouais, on peut peut-être se mettre à 30, en vrai. Ouais, Nico, faudrait qu'on voit, effectivement. Il faudra que je te file un coup de main, là, pour les... Pour les lignes sur TS, vu que tu l'as jamais fait. Euh... Il n'y a pas de soucis, il faudra qu'on voit ça. Euh... Je ne sais pas si ce week-end tu es dispo ou pas, ou un après-midi dans la semaine, vu que là... Il n'y a pas, euh... Il n'y a pas, euh... The Ocean. Après, ce serait un peu plus compliqué. Mais effectivement, il faut que je t'installe ça. Il faut que tu as la boss, et puis... Enfin, tu as, oui, Dol Valorme, donc la boss, et puis la... La ligne de la Brest, il me semble que tu peux les avoir aussi. Je ne me souviens plus, je ne sais plus ce que t'as, ce qui te manque, comme un set ou pas, mais... Faut au moins que je t'installe ces lieux-là. Que je te montre comment ça marche. Euh... Un Flight Simulator du rail. Euh... Oui. Tu parlais de la... Par rapport à la météo dynamique. Oui, oui. Pas à la météo... Ah ben, il se remet à neiger, tiens. Par rapport à la météo dynamique, euh... Basée sur des données réelles. Oui, c'est un peu l'idée. Surtout qu'il pourrait se baser sur les données météo des aéroports, hein. Les... Les métars, euh... C'est gratuit et c'est accessible en ligne, hein. Donc on peut très bien se baser là-dessus. Euh... Pas forcément pour être pile poil au bon endroit, avoir pile la bonne météo, mais... Ça permettrait d'avoir des météos peut-être un peu plus cohérentes et moins violentes au niveau des... Des changements, là, comme on a eu là. Après, finalement, sous la neige, c'était pas si mal que ça. Mais bon, avec le... La lumière qu'on avait, là, en... Avec le soleil, euh... En début de... De live, c'était sympa aussi. Alors, on va... On va se laisser glisser doucement. Là, on fait attention, les feux sont rouges. Ah, dommage d'échouer le scénario là-dessus, hein. Allez, hop. On va se laisser... Gentiment... Mourir. On va même s'arrêter là, parce qu'il y a... Il y a le feu qui est pas loin. En vrai, normal train, finalement, il va s'arrêter tout seul. Je vais l'arrêter là, hein. On va pas prendre de risques. Donc... Je sens le truc venir, patinage... Enfin, enrayage et tout. Euh... Voilà. Bon, et bien, YouTube, c'est la fin de cette VOD. J'espère que ça vous a plu. Euh... On se dit... Euh... Non, peut-être que je vais vous mettre un petit bout. Je vais le montrer sur Twitch. Bon, YouTube, on se dit à la prochaine au cas où, mais... Non, en vrai, on va peut-être aller voir vite fait l'intérieur des voitures. On va monter... Ah, est-ce que j'ai de la lumière dedans ? Oui, je crois. Attendez, on va masquer l'interface, ça sert à rien. Donc, petite visite des voitures... Ouais, c'est bon. Il y a de l'éclairage voyageur. Donc, les voitures, on les connaît déjà, parce que c'est les voitures IT. Mais euh... C'est la version d'origine... Enfin, c'est la version des années 90. Pas forcément la version d'origine, mais euh... C'est la version époque 4C. Donc voilà, on a les inscriptions, évidemment, comme on est sur un pays membre de l'Union Internationale des Chemins de Fer. On a euh... En allemand, puisqu'on est en Allemagne, en anglais et en français. Que la langue française... Enfin, la langue de l'UIC, c'est aussi le français. Euh... Que je cherche là, d'ailleurs, mais euh... Ah oui, c'est tout à droite, voilà. Voilà, prévenez le personnel. Ça, je crois que c'est pour les incendies ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est toujours aussi bien détaillé. Alors, bon, là, on n'a personne, mais parce qu'évidemment, on est euh... On n'a pas abandonné le service. Donc, en fait, il n'a pas encore commencé le voyage. Donc, vous voyez que les sièges sont différents, hein, par rapport à ce qu'on connaît avec la BR-101. Voilà, là, on était en seconde classe. Donc, ouais, j'ai fait expéditif, mais euh... Donc euh... Siège disposé par deux par deux et couloir central. Euh... Et les premières, ce sont des compartiments. Du moins, euh... Je crois que ça a aussi existé à couloir central. Mais nous, on a avec euh... Avec les voitures à compartiments pour les premières. On les verra tout à l'heure. Je n'arrive pas à ouvrir. Voilà. On a le... Le frein à main, hein, dans... Dans chaque euh... Dans chaque voiture qui est fonctionnel, hein. Vous pouvez euh... Vous pouvez l'utiliser. Voilà. On nous dit bien que tout abus sera puni, frein à main. Bah oui, évidemment. Euh... Alors, c'est dommage. Là, on ne peut pas euh... Accéder au... Attends, je vais regarder s'il y a de l'interaction. Non. On ne peut pas euh... Donc, c'est vraiment comme euh... Dans la version... Avec la version 1. Vous ne pouvez pas agir là sur les lumières, etc. Et on voit que... Malheureusement, ils n'ont pas corrigé ça. Euh... Vous voyez que les voltomètres et les ampéramètres sont à zéro. Ce qui n'est pas possible puisqu'on a de l'éclairage. Donc bon. Là aussi, oui, c'est un détail. Mais euh... Bah... Le diable se cache dans les détails, hein. Donc euh... Oui, effectivement, c'est un détail. Mais euh... Ils auraient pu... À défaut de rendre les boutons utilisables, ils auraient au moins pu mettre des valeurs sur les ampèramètres, quand même. Et sur les voltants. Là. On est sur euh... La première classe en... Comment dire ? Un couloir... Enfin, un compartiment. Alors, on a les toilettes ici. Pas accessibles, malheureusement. Mais on les a. Enfin, on a la porte, quoi. Voilà. Alors, les compartiments. Donc. Voilà. On a le... Le petit papier pour dire que ça va servir. Alors, voulez-vous abandonner le service ? Oui. Comme ça, on va rouler un peu. Euh... Donc. On peut ouvrir là. Donc, vous voyez que les fauteuils, c'est pas du tout les mêmes, hein, que sur la version rénovée. Sur la version rénovée, encore une fois, c'est des sièges d'ICE. Et là, euh... Là, on est sur les sièges euh... D'origine. On l'air un peu mieux. Enfin, il y a un peu plus de mousse, a priori. Donc là, on a des accoudoirs. On a euh... Une tablette qui est repliée, je crois. Euh... On doit pouvoir... Alors, ça doit pas être fonctionnel. Mais... Normalement, on peut gérer le volume, peut-être, de haut-parleur. Et... Peut-être les lumières. Non, je sais. Je vois que je sais pas trop. Enfin... On peut pas dans le jeu, mais dans la réalité, on peut peut-être. Là, ici, on retrouve les consignes euh... Par rapport aux... Toi, au signal-alarme. Soit à l'issue de secours, soit aux deux. Euh... Non, on nous dit juste tout abus sera puni. Donc euh... Ouais, là, je pense qu'il doit y avoir le... Le marteau quelque part. Est-ce qu'on peut ouvrir la fenêtre ? Non. C'est dommage. Ou le store. Non, la fenêtre est peut-être pas au ventre, là. Mais bon. On aurait pu baisser le store, on peut pas. Mais bon euh... C'est plutôt bien modélisé. Alors, là, il y a pas de passagers, mais évidemment... On cherche... Est-ce qu'il y a des passagers en première ? Oui. Voilà. On va aller avec eux. On va aller avec eux, il y a de la place. Ah, bonjour. Bonjour. Il faut que j'arrête de faire cette voix. Alors euh... Alors, quand ils disent temps réel... Ils veulent dire quoi ? Je suis pas vraiment sûr qu'ils disent temps réel. Enfin, temps réel, c'est que tu roules... Si par exemple la ligne, elle fait 100 km. Et bien, 1 km dans le jeu est bien égal à 1 km sur la vraie ligne. Ça, il y a pas de soucis. Euh... Après, ils parlent de météo dynamique. Mais c'est pas de la météo en temps réel. C'est simplement la météo qui peut évoluer. Comme nous, tout à l'heure, là, quand on est partis, il faisait beau. Et puis, quelques minutes après le départ, on a eu de la neige. Euh... Voilà. Donc, je pense que c'est plus temps réel par rapport au fait que tu parcours la ligne à l'échelle des distances réelles. Je pense que c'est ça. On va peut-être retourner en seconde classe et puis on va passer à autre chose. Alors, ouais. Ça penche un peu dans les virages. Votre personnage se remet pas droit. C'est des petits soucis qu'on a. Alors là, on est entre les deux voitures. C'est bruyant. Et il est bien agité. Il est un peu suspect, le gars, là. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Ils sont un peu trop mécaniques, hein. En fait, ils sont animés. Mais c'est gauche, droite, gauche, droite. Ça va être comme ça tout le trajet. Je peux me mettre comme ça sur lui. Il va tout le temps faire ça. Et je pense au même top si on prenait un chrono. Voilà. À droite. À gauche. Enfin, à gauche plutôt, là. Là, à droite. Maintenant, à gauche. Attention, il va regarder à gauche. Attention, on prend les paris. Ah, au milieu, quand même. Il me regarde un peu, moi. Bonjour. À gauche. Ah, c'est quelqu'un de suspect, ça. Ça, en vrai, c'est quelqu'un qui surveille ses arrières. Je ne suis pas tranquille. On va changer de place. Ou aller ailleurs. Bon. On va arrêter là, parce que je voulais passer sur YouTube. Si vous êtes encore là, à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Bye bye. 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 Bye bye.